Qu'est-ce qu'il se passe dans le côté où on va le faire ? Oui, oui, oui. Je crois qu'il y a des doutes qui allaient en premier. Vous voyez, elle a vu que c'était pas possible avec moi, maintenant elle drague le boxeur, dites-nous. C'est un homme, non ? Oui, mais qu'est-ce que vous lui dites ? Là, vraiment, vous êtes d'une grande indiscrétion, alors. C'est ça qui fait son charme, oui. Mon indiscrétion ? Ah bah alors, là, écoutez, j'ai été servi, je dois dire. Ah bon ? Ah bah oui, parce qu'on se connaît quand même depuis un petit moment, on a la chance... C'est bien ça qui m'a dit. Et là, j'ai découvert des trucs sur vous, mais bon. On va commencer, on va d'abord parler d'un téléfilm avec Bernard Lecoq. C'est-à-dire que vous avez piqué le rôle d'Annie Dupéret. C'est pourquoi c'est elle qui devait faire le rôle ? Bah non, mais c'est toujours Annie Dupéret qui fait la femme de Bernard Lecoq. Non, je rigole. Dans une famille formidable. Alors c'est aussi une famille formidable, mais au sein de laquelle famille, il va y avoir un petit dérangement, on va dire, puisque le fils est né. Le fils chéri, le fils aîné, le fils brillant. Le fils brillant, celui qui a réussi. Celui qui a réussi. Qui a déjà quitté le domicile familial, qui est bien installé à Paris. En plus, il vient d'avoir une promotion. Et un jour, il revient à la maison. Il n'ose pas tout à fait le dire encore à ses parents qu'il est homosexuel. Parce que c'est ça, en fait, évidemment, dès le départ, l'intrigue de ce téléfilm. Son petit frère, lui, le sait déjà depuis un petit moment. Absolument. D'ailleurs, c'est assez marrant, les dialogues, dès le départ. Le petit... C'est Robin, le petit frère. Il dit, mais tu devrais y aller. C'est assez facile. Parce que papa, franchement, il boit son whisky. Moi, je fume des pets. Maman, c'est vous. Elle prend des médocs. À chacun, ça vient en rose dans la famille. Moi, je trouve que c'est assez joli, finalement. C'est un super film, vraiment. Je vous incite à le voir parce que moi, c'est un film que j'adore. Et je trouve que c'est un petit bijou. Et en plus de ça, j'ose le dire, je me kiffe dans ce film. Vous êtes très bonne et tous les comédiens sont très bons. On est tous excellents. Et Bernard Lecogne, il fait un numéro. On se kiffe. Et puis, en fait, le coming out n'est pas le thème central du téléfilm. Parce qu'une fois qu'il a dit ça, ce dont on s'aperçoit... Parce que les parents acceptent plutôt bien la situation dans un premier temps. Oui, c'est ça, voilà. Mais après, on comprend que le monsieur, le mari, Bernard Lecogne, il a un peu plus de mal que vous, la maman, qui prend plutôt les choses du bon côté. Mais elle essaye peut-être d'en faire un peu trop, on va dire. C'est quelque chose qui vraiment pourrait arriver à tout le monde. C'est pas du tout... C'est une manière de traiter l'homosexualité que je trouve vachement fine. Parce que c'est pas la cage au folle ou les films super hard sur les homos. C'est... C'est arrivé près de chez vous. Et c'est les bouleversements quand même assez profonds que ça sème dans une famille. Et pourtant, on se prétend, nous, une famille, et on est une famille moderne, ouverte, open, etc. Cool, voilà. Regardez la bande-annonce du ciel sur la tête, c'est mercredi soir prochain sur France 2 à 20h50. Maintenant que t'as fait tes preuves côté boulot, tu pourrais peut-être commencer à penser à nos petits-enfants, t'es comprends pas ? En fait, j'ai quelqu'un dans ma vie. Il s'appelle Marc. C'est un homme. J'ai tout fait pour que mes fils réussissent. Résultat, un intermittent et un PD. Oh, ça va. Mais comment on peut faire l'accord avec un homme ? Mais comment il peut se poser des questions pareilles ? Je crois que ton père fait une grave dépression. Tu parles, il l'a rattrapé par son destin, ouais. Il est enfin devenu le gros beauf qu'il aurait dû être, c'est tout. C'est comme un gouffre entre nous qui s'agrandit. Il bloque toujours, ceux-là, ça d'amis ? Leur fils est gay et c'est pas triste. Le ciel sur la tête avec Charlotte de Turc-Aim et Bernard Lecoq, mercredi soir sur France 2. Alors le fils aimé qui a réussi et qui va effectivement dire à ses parents j'ai quelqu'un dans ma vie, il s'appelle Marc, c'est un homme. Il est joué par Arnaud Binar, très bien. Formidable. Et alors le fils cadet, il est génial. Il s'appelle Olivier Guérité, je le connaissais pas. Formidable. Il est d'un naturel incroyable. Et il y a aussi Chantal Latsou et Franck Delapersonne qui font deux numéros, mais alors génial. Elle joue la bonne copine. Elle joue la bonne copine. Que évidemment votre mari déteste dans le téléfilm. Évidemment. En tout cas, manifestement, vous avez vraiment compris le rôle de... Vous avez trois filles vous, c'est ça ? S'il y en avait une qui venait chez vous et qui disait je suis homo. Comme ça, naturellement, j'aurais envie de dire oh mais moi je prendrais très bien les choses, je suis une femme moderne, etc. Mais je suis pas sûre que quand même que la première réaction soit forcément une réaction quand même de contentement. Parce qu'on imagine quand même que ça va être une vie plus difficile. On imagine forcément qu'être homo, c'est plus compliqué qu'être hétéro. Il y a une scène formidable. C'est quand vous allez pour la première fois à Paris dans l'appartement de votre fils où il n'y a qu'une chambre évidemment et vous savez qu'il vit avec son ami Marc. Et donc vous rentrez dans la chambre, ils vous font visiter l'appartement et là évidemment vous avez la réalité en face. Le lit ! Le lit. Et au-dessus du lit ? Et au-dessus du lit ? Ah oui, parce que l'amant de mon fils est photographe et a décidé de photographier le corps nu de mon enfant, si vous voulez. Donc il y a des espèces de photos, alors c'est toujours un peu flou, un peu artistique, mais qui évidemment nous embarrassent terriblement. Mais c'est censé être de l'art, de l'art contemporain. Donc on s'extasie avec Bernard sur la beauté de l'œuvre et à l'intérieur on est absolument défait en se disant « Mais c'est quand même pas un peu les fesses de notre enfant ? » Enfin, c'est absolument... Tout est comme ça, vachement émouvant. Et l'occasion pour un couple aussi de comprendre que ça va plus très bien entre eux aussi. Et puis il y a aussi, c'est un peu le truc des vases communicants. C'est-à-dire qu'au début, le père, donc Bernard Lecoq, va vachement bien. Elle, la mère, donc un goutement dépressif, elle marche aux Médocs et elle est un peu à la traîne. Et d'apprendre cette nouvelle, en fait, elle, ça la réveille. Ça la réveille et à la fin du film, elle est vachement... Elle va même en boîte à Paris et tout. Oui, oui, elle va arriver une petite aventure. Elle se fait draguer et tout. Oui, oui, vraiment. Fini les Médocs, hop, comme Nadine de Rothschild. Le ciel sur la tête, mercredi. Comment ça, comme Nadine de Rothschild ? Non, non, elle parle de la boîte, bien entendu. Non, non, mais on peut y aller ensemble. Bah oui. Non, mais elle va vers le côté joyeux de la vie. Qu'est-ce qui vous surprend, Laurent ? Non, je sais pas, je me disais que vous alliez peut-être faire votre coming-out, vous aussi, ce soir. Non, 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 non. J'aime trop les hommes et non, je ne ferai pas de coming-out. Je vous préviendrai si ça arrive. À mon avis, il le saura même avant vous. C'est ça le problème. Si je pose la question, c'est même comme on l'a bien dit. Les aristos, ça, c'est le film qui sort en DVD, un film où vous vous êtes lâchée, parce qu'il faut dire que c'est un peu... Enfin, c'est pas votre famille, n'exagérons rien. Non, c'est pas ma famille. Mais quand même, vous êtes inspirée de votre enfance. Bien sûr, je me suis inspirée de mon enfance et je me suis inspirée de tous les aristos fauchés que je connais. Et chez tous les aristos fauchés, il y a évidemment un château à sauver. Et pour sauver le château, il faut faire plein de choses. Et ce qui m'amusait beaucoup avec ces aristos-là, c'est que je les ai mis, en fait, comme ils y mentent, comme si c'était dans une réserve, quoi. Qu'ils sortaient jamais de chez eux. Et quand ils doivent sortir dans le monde moderne, ils sont totalement largués. Il faut qu'ils gagnent leur croûte. Il faut qu'ils gagnent leur croûte. Et ça, le mot travail, ils ne comprennent même pas le mot. Ils ne savent même pas que ça existe, quoi. Les aristos en DVD, regardez un extrait. Tiens, voilà les amoureux. Mère Pauline a une idée. Formidable. Undobar. On n'a pas de pognon, mais on a des idées. C'est chouette, la France. Écoutez, Charles-Antoine, nous respectons votre décision, mais... Mais il n'est pas nécessaire de nous beurrer l'arrêt pour nous faire passer le chiche-kebab. Nous tartiner le moulagot, il faudrait peut-être été plus subtil. Bref. Si vous tenez absolument à faire un mariage d'amour... Et d'eau fraîche ? Après tout, il n'y a pas de honte à en être réduit à la mendicité. Je suis certaine que nous pouvons tendre la main avec dignité. Mais je vous assure, j'ai une solution. Monsieur, monsieur. C'est ça. Et moi, je suis meneuse de refus au moulin rouge. En attendant la rue pour ce logement, c'est pas un problème. C'est peut-être pour mère, n'est-il pas mère ? Ne vous inquiétez pas pour moi. J'attendrai avec impatience la prochaine canicule. Il y a des dialogues, il y a des scènes très, très marrantes dans ce film. Quelles sont les couleurs du blason de la famille de Rothschild ? Jaune et bleu. Jaune et bleu. Chez vous, c'est azur et or ? Jaune et bleu. Oh, mais c'est merveilleux, ça. Oui, or et azur, c'est jaune et bleu, je suis con. Moi, j'avais or et azur, mais c'est jaune et bleu. C'est jaune et bleu. Enfin, pour vous, pour les plouks, on dit jaune et bleu. C'est elle qui a dit jaune et bleu. On la gaffe. Non, parce que Nadine avait compris qu'elle avait affaire à un maintenant. Elle s'est mis tout de suite à votre niveau pour que vous puissiez comprendre. C'est moi, j'avais or et azur, j'avais pas jaune et bleu. Mais on n'a jamais dit or et azur, je suis désolée, il n'y a que vous qui parlez de ce genre-là. Ah non ! Ah bon, c'est... 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 Ben, regardez-vous, je n'ai rien dit, c'est votre fiche. Ah non, c'est vous qui avez... C'est pas moi qui l'ai écrit, ou ? Si, si. C'est moi qui ai écrit cette fiche, peut-être. C'est pas vous qui avez écrit cette fiche, mais c'est vous qui avez déclaré L'or et l'azur sont les couleurs de ma famille. J'ai eu ma première chevalière à 14 ans. Comme toutes les filles de bonne famille, j'ai participé à mon... Tu peux moi dire que les couleurs de ma famille, c'est or et azur, j'ai reçu ma première chevalière. J'ai participé à mon premier rallye confiture pour apprendre la valse à 13 ans. Ah ça, c'est vrai, oui. Ah, ben, voyez ? Ça, c'est vrai. Oui, mais ça veut pas dire que tout le reste est vrai. C'est quoi un rallye confiture ? Un rallye confiture, c'était une réunion. Bon, je sais, vous allez trouver ça très con. Donc, les rallyes, ce sont les mamans de bonne famille qui se réunissent et qui décident de faire des petites réunions de jeunes gens pour qu'au finish, le but final, c'est qu'on se marie entre nous. C'est qu'on n'arrive pas à épouser la première racaille venue, vous comprenez ? C'est pour rester... C'est pour rester... Ben, quoi ? Ben, ouais. C'est pas normal. C'est qui la racaille qui a gueulé, là ? Mais c'est où ? Dans 30 secondes, elle sort de Karcher. Donc, nos chères mamans, nos chères mamans, pour nous protéger de ce monde hostile qui va absolument se taper des petites jeunes filles de bonne famille, nous font rencontrer depuis qu'on est tout petits pour qu'on soit bien inoculés, qu'on est, hop, là. Vous faites... Vous soyez bien, quoi ? Ben, inoculés. Inoculés. Donc, on fait... On nous réunit, des petits jeunes, il y a des garçons et des filles. Des vinoculeurs. Mais de bonne famille. Et alors, on appelle ça des rallye confiture parce qu'on va visiter des musées, on apprend à danser la valse, des choses, voilà, très amusantes, vous voyez ? On voit un peu l'ambiance, ça, quand même. Heureusement, en 68, tout ça change. Oui, heureusement, en 68... Parce que c'est votre père qui fait la malle, il faut bien dire. C'est-à-dire qu'en 68, mon père, en fait, est assez bouleversé, en fait, par les événements de 68 et tout d'un coup, se rend compte qu'il nous fait vivre quelque chose qui... Il n'a plus rien à voir avec le monde moderne. Voilà, il n'a plus rien à voir avec le monde moderne, voilà. Et il part en Afghanistan, en Inde, au Tibet. Effectivement. Il décide de faire un premier grand voyage et il part en 4x4 de Paris pour aller en Afghanistan, voilà. Et à partir de là, il a complètement changé de vie. Il s'est devenu un grand voyageur. Il écrit, d'ailleurs, des tas de bouquins. Il fait des tas de bouquins de voyage là-dessus. Et notre vie, du coup, a totalement changé du jour au lendemain. Et vous, en fait, votre vie change, surtout quand vous le rejoignez, non ? Je ne l'ai jamais rejoint, mais ça doit être l'affiche. Ah, si ! Ah oui, j'étais habillée en or et azur ce jour-là. Ah, si ! Ah, là, j'adore ! Vous suivez, en fait, un jeune homme qui s'appelle Juan Carlos. Ah, mais c'est autre chose, ça ! Oui, mais vous allez dans le pays où votre papa... Ah, nuance ! C'est mon papa qui m'a rejoint. C'est pas moi qui l'ai rejoint. Mais il n'était plus là, en fait, c'est ça, le papa ? Bon, je... Expliquez-moi. À l'âge de 18 ans, je pars en Colombie voir une de mes amies et j'étais censée rester qu'un jour. C'était une famille, une très bonne famille, très chique, tout ça. Famille d'accueil. Famille d'accueil, voilà, exactement. Sauf que la famille, là-bas, au bout d'un moment, ils n'étaient pas tellement rigolos, donc... Voilà. Et je tombe folle amoureuse d'un Colombien... Juan Carlos. Qui s'appelle Juan Carlos. Que voici. Non. Non, mais attendez. À chaque fois, ça marche. Mais vous êtes cons, ou quoi ? Attends, j'ai cru que c'était vrai. Et alors, après, qu'est-ce qui se passe ? Votre papa, il est où, à ce moment-là ? Et alors, mon papa, il est en France et je tombe amoureuse de ce Colombien et je quitte ma famille un peu coincée et je vais vivre avec le Colombien. Et je mens, évidemment, un peu à ma famille et j'envoie des fausses cartes postales, disant, oh, comme ma famille est sympathique, etc. Mais je m'étais taillée déjà depuis un mois ou deux. Et un jour, ma mère téléphone, évidemment, à la maman de cette jeune fille, lui dit, est-ce que je pourrais parler à ma fille ? Et la maman, très sympathique, lui dit, oh là là, mais ça fait deux mois que je ne l'ai pas vue. Et d'ailleurs, elle est partie avec un jeune homme que je ne connais pas et qui est sûrement soit un terroriste ou un vendeur de drogue. Vachement sympa, la mère. Ah oui. Vachement cool. Donc votre maman s'est inquiétée, quand même. Donc ma mère s'inquiète un petit peu et elle me dit, il faut que tu rentres... Moi, évidemment, j'essaye de la rassurer. Elle me dit, mais non, maman, je te jure, il est étudiant, il est à la fac, tout va bien, etc. Mais évidemment, elle ne me croyait pas tellement. Et à un moment, elle me dit, mais si tu ne rentres pas, je te signale, on t'envoie Interpol et ils vont te ramener. Et puis un jour, je reçois un télégramme en disant, papa arrive demain à l'aéroport Bogota. Et j'ai été chercher mon père avec le fameux Juan Carlos. Il l'a trouvé formidable. Il s'est dit, c'est quand même idiot de faire l'aller-retour. Puisqu'on est là, restons un petit peu. Et on a fait tout le tour de la Colombie. Et du coup, ma mère téléphonait mon père en disant, si tu ne rentres pas, je te mets Interpol au cul. Et lui, il disait, mais c'est trop tard, je suis majeure. Et après, vous, vous êtes rentrée à Paris. Et alors là, vous faites des petits boulots. Vous vendez sur les marchés, quoi, d'ailleurs, sur les marchés ? Je vends sur les marchés des vêtements que je fabriquais. Et vous vous mariez, alors ça, je l'ignorais, vous vous mariez très jeune, à 20 ans. Après, Juan Carlos, c'est Juan Noel. Juan Noel Fenwick. Oui. Qui est un auteur de théâtre qu'on connaît bien, mais j'ignorais que vous aviez été sa femme. C'est à lui qu'on doit les palmes de M. Schultz, par exemple. Une pièce qui a vraiment très, très bien fonctionné. Votre couple un peu moins, manifestement. Un petit peu moins, oui. Bon. Mais quand même, il vous met les pieds dans le monde du théâtre. Oui, absolument. On se met tous les deux, si je puis dire, les pieds dans le monde du théâtre. On s'est beaucoup aidés. Avec votre mari, vous écrivez même une première pièce qui s'appelle Le bonbon magique. Le bonbon magique, qui a été le démarrage, en fait, de ma carrière. Voilà. Et vous la jouez avec une troupe. On voit cette affiche, les éléphants roses. C'était formidable. Pendant quatre ans, vous jouez en tournée cette pièce. On était en troupe, on vivait en troupe. On était genre, voilà. Et vous la jouez ? Ah, oh là là ! Oh là là ! Et vous la jouez en Avignon ou à Avignon ? Je ne sais pas comment on dit. Comment on doit dire ? Ah, les gens, les avignonnais disaient Avignon. Ah, bon. Mais on dit en Avignon, je pense. Ce sont les snobs qui disent en Avignon. En Avignon, moi qui habite pas loin d'Avignon, on dit à Arles et à Avignon. Et alors, c'est là que Coluche vous voit pour la première fois, en Avignon ? On connaît un petit succès à Avignon, parce que la salle qui fait 40 places, on a 40 payants. Alors, bon, nous, vous êtes... Et on trouve un théâtre à Paris. Et notre grande déception, notre spectacle ne marche pas du tout. Parce qu'évidemment, à Paris, il y a tellement de spectacles. Et tout d'un coup, on se fait chacun une liste de gens qui pourraient nous aider. Et moi, dans les noms de gens que je dois contacter, il y a Coluche, que je ne connaissais évidemment pas. Et donc, un jour, je savais qu'il avait une émission à Europe à 15h, en direct. Je ne savais pas évidemment non plus ce que c'était que du direct. Donc, je me planque pour rentrer à Europe. Je me planque dans le studio, juste en face de celui de Coluche. Et puis, à 15h15, je me dis, il doit être là. Je ne réalise pas évidemment ce que c'est que du direct. Et je rentre dans le studio. Et évidemment, tout le monde est stupéfait. Et Coluche me dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Comment tu t'appelles, ma poule ? Et je dis, je m'appelle Anne-Charlotte de Turquem. Grosse erreur. Et là, évidemment, il se moque de moi. Il me dit, mais enfin, depuis quand les aristos ont besoin des prolos ? Je dis, quand les aristos font des pièces de théâtre qui ne marchent pas et que les prolos sont des vedettes à Europe, on a besoin d'aide. Et puis, je me suis retrouvée au micro tout de suite. Et il m'a donné un vrai coup de main. Voilà, il m'a donné un vrai coup de main. Et le soir même, le spectacle était plein à craquer. On vous a fiancé même quasiment à l'époque, non ? Avec Coluche. Oui, c'est vrai qu'on était devenus extrêmement amis. Et qu'en plus de ça, il m'a écrit mon premier One Woman Show. Voilà. Le tout premier, c'est lui qui l'a écrit. Donc, on s'est dit, ils sont ensemble. Voilà, beaucoup de gens l'ont lancé. Mais non. Mais non. En revanche, vous trouvez un deuxième mari. Oui. Monsieur Piaton, que je ne connais pas. Ça a l'air miraculeux pour vous que j'entrouve un deuxième. Non, pas du tout. Mais quand même, ça va vite. Parce que celui-là, en plus, vous restez 12 ans avec. Il vous fait trois filles, en plus. Ben, il n'est pas extraordinaire, quand même. Julia, Johanna, Clara. Oui. Pendant ce temps-là, vous faites du théâtre, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu la vie privée. Oui, j'avais compris. C'est votre anniversaire. On fait venir tous les ex à la fin. Avec Coluche, pendant ce temps-là, vous jouez dans Le Maître d'école, le film de Claude Berry. Voilà. Les sous-doués en vacances. Ah oui, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501